Les temps ont changé, il y a des choses qu'on pouvait faire dans les aéroports qu'on ne fait plus maintenant. Alors peut-être ça va être nouveau si vous êtes très très jeune, peut-être ça va vous rappeler des souvenirs si vous êtes comme moi un peu plus âgé. Voici 7 choses qui ont disparu, qu'on pouvait faire dans les aéroports et qu'on ne trouve plus. Je vais me faire traiter de vieux schnock parce que je vais vous parler de souvenirs que j'ai, de choses qui existaient dans l'ancien temps et que malheureusement on n'existe plus aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a des choses qu'on a peut-être oubliées. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Ça fait très plaisir de vous retrouver sur YouTube toutes les semaines, de partager des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Il y a des listes de lectures qui sont assez longues. Vous avez vraiment, j'ai couvert en maintenant 7 ans beaucoup, beaucoup de sujets. Je vous invite à regarder les listes de lectures, vous allez trouver des informations qui vont être pratiques avant votre voyage, le jour de votre voyage. Je parle également d'autres choses comme la sécurité à bord d'un avion ou même j'ai quelques vlogs qui sont disponibles sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et activer la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Le premier point, c'est de pouvoir accompagner vos amis ou aller les chercher lorsqu'ils arrivent directement à la porte de l'avion. C'était toujours un moment, c'est vrai que voyager à l'époque, c'était peut-être quelque chose un petit peu moins courant qu'aujourd'hui, maintenant c'est presque comme prendre l'autobus. Mais on pouvait accompagner sa famille ou ses amis à la porte de l'avion et leur donner un dernier câlin jusqu'au moment où ils allaient monter à bord de l'avion. Maintenant, on dit au revoir avant la sécurité et on ne peut plus aller plus loin. Je sais qu'il paraît qu'il y a certains aéroports aux Etats-Unis qui sont en train de tester le programme. Il y a quelques exceptions qui peuvent arriver. Par exemple, si vous accompagnez un enfant qui voyage seul, souvent vous avez une dispensation, une autorisation pour pouvoir aller jusqu'à la porte de départ. Mais ça reste encore quelque chose de très très rare. Les valises sans roulettes. C'était parfait pour se casser le dos. Les valises à roulettes sont arrivées vraiment beaucoup plus tard. Mais à l'époque, les gens emmenaient leur set de valises. En fait, on achetait un set complet de valises. Vous aviez la petite valise, vous aviez la plus grosse valise. Vous aviez même, je ne sais plus comment on appelle ça, mais c'était le genre de petite boîte sur laquelle les femmes pouvaient mettre tout leur maquillage et toutes ces choses-là. Donc, c'était le genre de grosse boîte. J'essaierai de trouver le nom, je le mettrai dans les commentaires si je le trouve d'ici là. Mais c'était une petite valiselle qu'on emmenait en cabine. Donc, on achetait son set de valises. Et très souvent, on n'avait pas encore des roulettes, toutes ces anciennes valises. Donc, il fallait les porter à la main et on avait le droit de se casser le dos. Et à l'époque, les compagnies étaient beaucoup moins regardantes sur les poils des bagages. Et donc, vous aviez l'autorisation d'emmener beaucoup plus de bagages. Mais depuis, on a commencé à avoir de plus en plus de valises à roulettes et je n'en vois quasiment plus jamais dans les aéroports qui n'ont pas de roulettes, à moins que les gens portent un gros sac. Autre point qui a changé, c'est le service. Avant, vous aviez toujours quelqu'un qui faisait votre enregistrement, qui était là pour l'embarquement. Maintenant, on est de plus en plus dans du self-service. Vous arrivez à l'aéroport. Vous pouvez toujours peut-être parfois avoir des services de valet pour garer votre voiture, mais on est tous capables de garer notre voiture soi-même. Mais ensuite, à l'enregistrement, vous n'allez plus forcément au comptoir d'abord. Vous allez passer par la case kiosque où vous allez vous enregistrer si vous ne l'avez pas déjà fait en ligne. Ensuite, si vous avez un bagage à déposer, parfois vous allez voir quelqu'un, parfois sur certaines compagnies et certains aéroports plus modernes. Maintenant, vous allez juste scanner votre carte d'embarquement, mettre votre passeport dans la fente, déposer votre valise et vous lui dites au revoir à le part tout seul. C'est vous-même qui mettez l'étiquette de bagage. Au niveau de l'embarquement maintenant, il y a de plus en plus d'aéroports qui tentent ce nouveau système qui n'est pas si nouveau. Je me souviens, on l'a refait en Allemagne il y a plusieurs années, mais c'est en train de devenir un nouvel mot aux Etats-Unis. Au moment de l'embarquement maintenant, c'est une reconnaissance faciale, donc on n'a même plus besoin de scanner la carte d'embarquement. Tout est de plus en plus automatisé. Et j'ai même vu, lorsque j'étais à New York il y a quelques mois, maintenant des distributeurs automatiques de salades et de produits frais que vous pouvez acheter. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont plus besoin de payer de personnel, juste quelqu'un qui va remplir la machine. Vous aviez vraiment des plats qui avaient l'air assez santé, qui étaient très très bons, qui étaient une bonne alternative aux pizzas et aux hamburgers qu'on trouve d'habitude dans les aéroports et qui permettaient de se restaurer. Et je vous dirais que le prix était moins cher parce qu'ils n'ont pas payé un emplacement énorme pour avoir une cuisine, ils n'ont pas payé beaucoup de personnel, tout est automatique. Bon, bien sûr, il n'y a plus d'interaction humaine et c'est quelque chose vraiment qui est dommage, qui a disparu. Point suivant, c'est, et je fais très attention avec les mots, que je vais utiliser une expérience agréable. Maintenant, les aéroports gèrent tellement, tellement de passagers toute la journée, c'est un flux non-stop et on trouve que les gens peuvent être encore très très professionnels, les gens qui travaillent, notamment ce qui va être au niveau de la sécurité, mais parfois, et je l'ai vécu beaucoup aux Etats-Unis, ils n'en ont rien à foutre. Donc, vous êtes juste un numéro dans tout le bétail qui va passer à travers la journée, on va vérifier que c'est bien vous, le niveau de la sécurité, on va vous aboyer dessus pour enlever vos souliers, etc. Vous passez, vous dégagez le plus rapidement possible, on ne veut plus vous voir. Donc, il n'y a plus cette connexion humaine directement qui existe. Je dirais, ils sont toujours professionnels, mais il n'y a plus cette interaction où on crée une connexion avec quelqu'un parce qu'il y a tellement, tellement de gens à voir. Et puis, au bout d'un moment, ils sont blasés. Puis, il ne faut pas oublier non plus que ces gens qui travaillent à la sécurité, à l'embarquement, etc., ne se font pas toujours très bien respecter par certains passagers, ils se font aussi aboyer dessus. Donc, à la fin, ça leur permet d'avoir un genre de murat qui permet de les protéger, justement. Et donc, en interagissant moins, ils ont moins de chances de se faire gueuler dessus. C'est un peu dommage, mais on est rendu là dans beaucoup d'industries, malheureusement. Pour, mes amis, les fumeurs. Alors, moi, je ne fume pas, donc ce n'est pas trop quelque chose qui me concerne. Mais à l'époque, on pouvait fumer dans les aéroports, comme on pouvait même, dans une époque beaucoup plus ancienne, fumer dans les avions. Et bien, maintenant, c'est quelque chose qui est interdit. Fumer dans les aéroports, certains aéroports vont avoir des zones fumeurs à l'intérieur. Ce sont, en général, des genres de cubes fermés, des salles fermées avec un système d'extraction. Et donc, vous ne pouvez fumer que dans ces parties-là, surtout lorsque ce sont des gros aéroports où il y a du transit. Et donc, des passagers ont déjà été dans un avion pendant une dizaine d'heures. Ils vont monter dans un autre avion sans aller dehors. Sinon, lorsque vous fumez, c'est à l'extérieur et il y a des zones qui sont réservées. Souvent, vous ne pouvez pas fumer tout de suite à l'extérieur. Vous devez aller à un certain nombre de mètres de distance de l'avion. En fait, ce sont les lois locales qui vont définir ça. Je vous dirais qu'il y a certains endroits où les lois ne font plus trop de sens. Je me souviens, quand j'étais en Californie, ils avaient installé à un moment une tente. C'était une tente, juste les quatre pattes avec le toit. Il n'y avait aucun mur. Elle était à l'extérieur. Il y avait du vent. Et bien, ils refusaient à ce que les gens aillent s'abriter pendant qu'ils fumaient. Et donc, ils avaient retiré la tente. Alors que c'était quelque chose de temporaire pendant les travaux. Mais les services d'hygiène de la Californie, enfin, c'est la ville de Los Angeles. Je ne sais pas si c'était l'État ou la ville. Mais elle avait retiré la tente parce que c'était illégal de fumer sous une structure. C'est-à-dire que si vous fumez et que ce jour-là, il pleut, vous avez le droit de vous faire tremper. Au bout d'un moment, quand même, je pense qu'il faut avoir du bon sens aussi. Chose qui existait, qui n'existait plus et qui est revenue, ce sont les escaliers pour monter à bord d'un avion. Alors, dans très ancien temps, les passerelles, c'était quelque chose de très, très unique. Peu d'aéroports les avaient, ça coûtait très, très cher. C'était quelque chose qui n'était pas toujours très, très facile à manier. Je ne pense pas que ce soit toujours très, très facile, mais c'est peut-être mieux maintenant. Et puis, les aéroports se sont modernisés et ont installé des passerelles. Sauf qu'entre deux, on a eu de plus en plus d'avions qui sont arrivés. Et puis, il a fallu faire de l'espace. Et donc, on a commencé à garer les avions sur le tarmac. Donc, un peu plus loin, pas juste au contact du terminal. Et donc, maintenant, on a réamené des escaliers justement pour ces vols qui sont embarqués ou débarqués par autobus. Je dirais que très souvent, ce sont les compagnies low cost qui vont payer des frais de stationnement qui sont moins chers, qui vont se garer plus loin. Les escaliers existaient, ils avaient quasiment disparu au profit des passerelles et sont revenus maintenant. Mais on les utilise beaucoup plus sur les low cost. Autre chose qui a changé, mais peut-être dans le bon sens, vous allez décider vous-même, c'est le fait de s'ennuyer. À l'époque, il n'y avait pas grand chose à faire dans les terminaux d'aéroport. Vous arriviez, vous aviez éventuellement un snack bar. Et très souvent, c'était un restaurant ou un bar, c'était géré par quelqu'un de local. Ce n'était pas une chaîne, c'était éventuellement la personne qui a un bar en ville ou un restaurant ou une licence d'alcool déjà. Mais c'était vraiment quelque chose de très, très unique. Ce n'était pas une chaîne que vous allez trouver à travers tout le pays. Et puis, vous aviez ces grands halls où vous attendiez. Puis, de temps en temps, il y avait des annonces, il n'y avait pas grand chose à faire. Il n'y avait pas la Wi-Fi. Ça n'existe pas. Vous ameniez des livres, vous ameniez des mots croisés, vous ameniez des choses pour pouvoir vous occuper. Maintenant, effectivement, les aéroports ont trouvé un moyen de faire de l'argent. Plus d'argent, c'est en vous vendant des choses. Parce qu'à chaque fois que vous achetez quelque chose dans un aéroport, l'aéroport lui-même va se prendre une commission. Tout ne va pas directement pour le commerçant. Et j'en avais déjà parlé, mais ça peut aller facilement à 20% qui va dans la poche directement des autorités aéroportuaires. C'est pourquoi les prix en aéroport sont toujours plus élevés que ce que vous trouvez en ville, notamment sur le prix des bouteilles d'eau et de tout ce que vous allez trouver en produits alimentaires. Et donc, effectivement, il y a eu des changements. Maintenant, vous avez des grands magasins, que ce soit du D-Free ou non du D-Free. Et les aéroports sont devenus quasiment des centres commerciaux. Vous avez des grands choix de restaurants, que ce soit des fast-food, que ce soit des restaurants plus évolués. Mais souvent, ils font partie de chaîne parce que les gens vont se dire « Ah oui, je vais aller dans tel restaurant parce que j'ai déjà mangé chez eux à tel endroit. » Ça existait déjà. Je me souviens que, quand je vais avoir une dizaine d'années, on avait été à Roissy 1. Il y avait un restaurant Maxime's. Maxime's, c'était un grand, grand, grand nom à Paris. Il y avait le grand restaurant Maxime's et puis ils avaient leur petit restaurant qui était dans Roissy. A priori, j'étais vraiment tout petit, donc je n'avais même pas 10 ans. Je pense que je vais avoir 4 ans. Et ma maman s'était retournée parce que j'étais en train de goûter tous les desserts. Je mettais mon doigt dans tous les gâteaux et j'ai goûté. Je disais « C'est bon, maman, je goûte. » Il y avait des petits trous dans tous les gâteaux parce que j'avais fait ça et c'était chez Maxime's. Je ne sais pas combien mes parents ont payé pour avoir saccagé tous les gâteaux. Maintenant, vous ne trouverez quasiment jamais, à part quelques petits aéroports vraiment dans des toutes petites villes, le petit bar ou le petit restaurant local de l'aéroport, ça va toujours faire partie d'une chaîne. Et la dernière chose que j'ai trouvée qui a disparu et qui m'a vraiment nuï il y a quelques années, c'était les téléphones à pièces. Parce que vous arrivez à l'étranger, vous n'avez pas forcément le service d'itinérance sur votre téléphone. Ça va vous coûter très très cher. Vous devez appeler un numéro qui éventuellement m'aie un numéro sans frais. Ça m'était arrivé, j'avais atterri à Atlanta. Il y avait une énorme interruption de voyage. Et il y avait un énorme orage. Donc tous les vols avaient été annulés. Il y avait une file d'attente énorme pour pouvoir rejoindre le service à la clientèle pour que les passagers se fassent réserver. Il y avait au moins trois heures d'attente. On pouvait téléphoner. Moi, je n'avais pas une puce américaine. Si j'utilisais le service d'itinérance, je sais que j'aurais été en attente pendant des heures. Ça m'aurait coûté une fortune, beaucoup plus que mon billet d'avion. Et je m'étais dit, est-ce qu'il y a des cabines téléphoniques ? Eh bien non, ça n'existe plus. On en trouve très, 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 très peu. Donc malheureusement, si vous n'avez pas de puce locale, vous n'avez pas de téléphone portable, eh bien bonne chance pour pouvoir téléphoner. Voilà. Donc les cabines téléphoniques sont des choses qui font partie d'un passé qu'on ne retrouvera plus. Que ce soit celle dans la rue, mais surtout celle dans les aéroports. Ce sont les endroits où les gens n'ont malheureusement toujours pas de pièce de monnaie. Puisqu'on ne paye en plus par carte de crédit maintenant. J'espère que cette petite vidéo souvenir, nostalgie vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram, le compte C'est Victor Voyage. Je suis beaucoup plus rapide pour répondre à vos questions sur Instagram. Vous pouvez sinon mettre des commentaires sur les choses que vous trouvez, qui ont également disparu dans les aéroports. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501